...mais là aussi, c'est Kreuziger qui travaille pour le champion du monde, Peter Sagan. Alaphilippe, il peut le faire, il a l'air à l'aise, Julian Alaphilippe, il faut y aller. Attention, ça part à gauche de la route, Peter Sagan concentré, Valverde aussi, c'est une arrivée qui leur convient. Julian Alaphilippe, on se croirait à l'arrivée de la flèche wallonne, un mercredi après-midi en Belgique en haut du mur de 8. Sagan concentré, Julian Alaphilippe découvre le Tour de France, Sagan qui est débordé, Sagan est débordé, Julian Alaphilippe qui s'en va peut-être pour la première victoire française, mais Sagan qui va le déborder à droite, Peter Sagan est le plus fort, Peter Sagan est le plus fort, un vélo d'avance, le champion du monde s'impose devant Julian Alaphilippe. Peter Sagan, vainqueur dimanche, deuxième hier, l'homme qui aura animé, soit avec un maillot jaune, soit avec un maillot de champion du monde, soit avec un maillot vert ce Tour de France, alors que le peloton arrive, mais ça écrase, il y aura plus de 15 secondes d'écart. Est-ce qu'ils vont laisser gagner Mathieu Bognard ? Ah oui, peut-être, le coéquipier de Peter Sagan, si Christophe Arfrum ne fait pas le sprint, peut-être. Ah, ce serait là, parce que c'est lui qui a été le premier à accélérer le peloton. Oui, mais Arfrum va le faire le sprint. Alors du coup, Sagan va le faire aussi, et c'est un duel entre un maillot vert et un maillot jaune, et le plus fort, c'est Peter Sagan pour une deuxième victoire sur ce Tour de France 2016. Alberti qui a lancé le sprint, oui, avec Alexander-Christophe, Costaud. Alexander-Best, Peter Sagan est très fort, Peter Sagan est très très fort. Allez, Peter Sagan ou Christophe, Peter Sagan, Christophe, Alexander-Christophe devant Peter Sagan. Eh bien voilà, c'est fait. On l'avait dit, ça serait un mix entre un spécialiste des classiques comme le Tour des Flandres et un sprinter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !